Bonjour à tous. On va bientôt commencer la suite de ce colloque. Donc, merci à nos amis de Lyon, de Toulouse et de la Savoie de bien vouloir prendre place. Et pour nos amis qui sont à distance, merci de couper vos micros pour des effets de l'arsen. On l'a déjà dit ce matin, mais ce serait bien si vous pouviez respecter cet usage. Merci beaucoup. On attend encore deux, trois minutes que tout le monde ait pu regagner les amphithéâtres après la photo. Et s'il y avait quelqu'un à Lyon et à Toulouse qui puisse nous faire un petit signe quand ils sont prêts, quand les personnes ont regagné les amphithéâtres, ça nous permettrait de débuter. Nathalie et Aide, si vous pouviez nous dire quand tout le monde sera prêts. Donc, Toulouse, c'est bon. Merci. Du côté de Lyon, on est prêts. Prêts du côté de Toulouse. Nous sommes prêts à Lyon. Alors, on va demander à... On va se mettre en mode grande galerie. Voilà. Le maximum de personnes qui peuvent allumer leur caméra, s'il vous plaît, pour faire la petite photo. Ah, vous arrivez au fur et à mesure. Il y a Corinne qui a fermé sa porte. Birame. Voilà. On est de plus en plus nombreux. Super. Je vais désactiver la mise en évidence pour que vous puissiez tous voir ce que je vois à mon écran. Pour ceux qui veulent faire l'exercice d'ailleurs, tout en haut de Teams, les trois petits points. Et vous choisissez non pas la galerie, mais la grande galerie. Et vous pourrez apercevoir toutes les personnes qui se connectent. Comme on le voit à Paris, c'est assez sympa. Les trois petits points en haut et la grande galerie. Imprime écran. Et hop. Parfait. On va en faire une. Si tous ceux qui sont à distance pouvaient me montrer leurs mains, faire ce que vous voulez. Soyez original. Je prends la photo. Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Merci beaucoup. On revient au programme. Je redonne la main à Jean-Philippe. Merci. Merci Sébastien. Ça fait plaisir de vous voir, même si c'est à distance. Ça fait surtout plaisir de vous voir en présentiel. Et je pense que Nathalie sur Lyon et Aïd sur Toulouse ont le même plaisir que moi de pouvoir vous accueillir en présentiel. On espère que cette rentrée se passera dans des conditions un peu meilleures que les précédentes. On puisse être tous là présents, avoir des relations humaines et pas seulement avoir des relations humaines à distance et via nos réseaux. Même si on aime bien nos amis de l'informatique. Chaque fois qu'ils s'immiscent entre nous, ça nous pose quand même des problèmes. C'était une petite joke pour Sébastien. Donc encore, bienvenue pour cet après-midi. Je crois que Cynthia, Aïd et Nathalie et moi, bien évidemment, nous étions tous d'accord pour montrer ce que vous avez réalisé. Souvent, les colloques nous permettent d'avoir de grands témoins qui viennent nous apprendre plein de choses. Et c'est toujours très intéressant. Ça nous enrichit. Tout à l'heure, on a eu Célia qui nous a parlé de relations humaines aussi via son prisme. Et c'était très enrichissant en termes d'innovation pédagogique. Enseigner des savoirs que nous n'avons pas, c'est des choses auxquelles nous ne sommes pas souvent habitués. Mais je crois que les changements, les cours à distance et cette période nous ont appris plein de choses. Et on souhaitait les 3DR, Cynthia, Jean-Michel, vous remercier chaleureusement. Parce que si cette année 2020-2021 s'est passée comme elle s'est passée, et je crois que vous pouvez en être fiers, c'est aussi grâce à tous les formateurs, à toutes les équipes pédagogiques, à toutes les équipes de la technique, auxquelles on doit rendre un grand merci et tirer notre chapeau tous autant que nous sommes. Donc, bravo à tous. Et donc, dans cet esprit-là, on souhaitait vous donner la parole. Et ça fait, comme le disait Jean-Michel, plus de 10 conférences maintenant que nous passons ensemble. Et pour ceux des vieux comme moi, et puis les autres, vous êtes arrivés en cours de route. Mais on voulait montrer très clairement ce que vous avez réussi à faire. Et franchement, je pense que nous n'avons pas à rougir en termes d'innovation pédagogique. Nous faisons beaucoup de choses. Vous faites beaucoup de choses. Et je pense que nos apprenants, qu'ils soient étudiants, apprentis, salariés d'entreprise, vous en remercient. On a eu la chance de pouvoir faire sur Paris une remise des diplômes en présentiel. Et sachez bien que tous ces diplômés étaient extrêmement contents de la chaleur que vous avez réussi à leur transmettre, même via les réseaux, dans des conditions pas simples. Et vous avez réussi à faire votre job de façon très impressionnante. Donc, encore un grand merci à vous. Et donc, on voulait vous montrer quatre réalisations qui ont été faites l'année précédente en termes de pédagogie, sur des sujets extrêmement différents, sur des façons de faire extrêmement différentes. Et donc, on va commencer par un projet de Toulouse. Donc, je crois que c'est Gwenaëlle que je vois à distance. Non ? C'est ça. Oui, c'est moi. D'accord, je ne me suis pas trompé. Ravie Gwenaëlle. C'est bon ? Pardon, je n'avais pas entendu. Écoutez, pour Toulouse, bonjour à tous. Pour Toulouse, on est ravis de vous présenter un projet qui s'inscrit au sein du programme Grande École de l'ICD en deuxième année. Donc, dans ce programme, nous avons une semaine thématique et une semaine dédiée, qui s'intitule à Toulouse, la semaine de la diversité culturelle et du développement durable. Donc, dans le cadre de cette semaine, les étudiants doivent réaliser un exercice de simulation des travaux de l'Assemblée Générale des Nations Unies pour s'initier à la fois à la citoyenneté mondiale, mais également à la conduite du changement. Alors, chaque année, nous choisissons un thème. Le thème choisi cette année était l'égalité hommes-femmes. Plus particulièrement, les étudiants devaient répondre à la problématique « Comment améliorer la condition des femmes dans le monde ? » parce qu'on aime les défis. Alors, vous l'aurez compris, un exercice de rhétorique, évidemment, puisque les étudiants devaient écrire un discours politique, mais aussi et surtout un projet pédagogique pour amener les étudiants à réfléchir à la façon dont ils peuvent œuvrer pour un monde plus juste. De façon un peu plus secondaire pour nous, c'est aussi l'occasion de générer des vocations pour eux et de leur montrer qu'ils peuvent aussi évoluer dans des organisations telles que des ONG. Alors, pour nourrir la réflexion des étudiants, et ce, depuis deux ans, nous travaillons en collaboration avec l'ONG d'information « Le projet Imagine », reconnu par les Nations Unies et dont le but est d'inspirer pour agir. À l'ouverture de cette semaine thématique, nous avons diffusé auprès des étudiants le film intitulé « Des femmes et des hommes » qui a été projeté aux Nations Unies. Cette ONG a été fondée par Frédéric Bedos, que je remercie très chaleureusement, elle ainsi que toute son équipe pour son engagement auprès de nos étudiants et pour sa présence aujourd'hui. Alors, Frédéric, peut-être avant de vous donner la parole, si je peux me permettre, cette collaboration avec l'ICD, est née d'un objectif commun, accompagner les étudiants à agir en faveur d'une société plus inclusive et durable. Alors, Frédéric Bedos, vous êtes notamment productrice, réalisatrice, journaliste. Vous nous faites l'honneur de vous engager auprès de nos étudiants avec toute votre équipe. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire un mot sur votre ONG ? Et puis, pourquoi il est important pour le projet Imagine de collaborer avec une école de l'enseignement supérieur ? Bonjour, merci à Gwenaëlle de me passer la parole et merci pour ce résumé de la situation que je trouve très appropriée. En effet, j'ai fondé il y a plus de 10 ans maintenant, puisque c'était en 2010, donc ça fait un peu plus de 11 ans maintenant, j'ai fondé cette ONG qui s'appelle le projet Imagine et qui est une ONG un peu unique en son genre puisque c'est la seule ONG d'information au monde. Et donc, ça éclaire bien la singularité de notre mission qui allie dans une même structure philanthropique le rôle des médias, le rôle du journalisme, de l'information avec toute l'éthique avec laquelle ça doit être adressé et en même temps les conséquences que cette manière d'informer a sur le terrain. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous développons des programmes d'accompagnement vers l'action, vers l'engagement citoyen qui sont développés dans les écoles, dans les universités, dans tout ce qui a trait à l'enseignement et sachant qu'évidemment, tout commence par l'éducation. Et comme vous l'avez très bien dit, un de nos films phares s'intitule donc « Des femmes et des hommes », ça a été notre premier long métrage, un grand documentaire donc qui a été assez visionnaire puisqu'il est sorti en janvier 2015, on était bien avant la vague Me Too, etc. Et donc, c'est la première fois qu'un long métrage adressait la question de l'égalité entre les hommes et les femmes mais de manière internationale dans le monde avec vraiment l'envie, l'ambition de montrer, d'éclairer toute la complexité de cette thématique. C'est-à-dire vraiment réussir à permettre aux spectateurs de toucher du doigt le fait qu'on a affaire à quelque chose de très complexe, de très riche et surtout faire en sorte d'avoir accès à beaucoup d'informations très factuelles qui permettent de s'éloigner des idéologies qui ont, au fil du temps, un peu pollué le sujet. Et je pense que moi, je suis… Premièrement, vous l'avez dit, ça fait deux ans qu'on collabore ensemble, notamment sur cette thématique avec ICD et moi, je suis ravie parce que c'est un sujet absolument brûlant, totalement d'actualité. Ce n'est pas un sujet de bonne femme, l'égalité homme-femme, c'est véritablement un sujet d'humanisme. Donc, ça nous concerne tous, hommes, femmes, enfants. Et donc, même si le film montre bien à quel point les défis sont immenses sur cette thématique-là, évidemment qu'il y a des constats qui sont tragiques, dramatiques et l'actualité en ce moment nous montre bien avec ce qui est en train de se passer en ce moment en Afghanistan avec le retour des talibans, on voit bien à quel point les droits des femmes sont extrêmement fragiles et la situation peut basculer du jour au lendemain. Donc, il faut absolument être vigilant, continuer de se battre, continuer d'être vraiment très attentif au jour le jour à ces situations. Mais ce qui est intéressant, c'est à la lumière de tous ces faits, de toute cette information auxquelles on a accès, c'est après se poser la question comment on peut agir, comment on peut s'engager, comment on peut participer à faire bouger les lignes. Et donc, je suis absolument ravie, et je pense que c'est au cœur de notre mission, de pouvoir développer ce type de partenariat sur des opérations telles que vous les avez initiées. Et donc, je voudrais vraiment vous dire toute ma reconnaissance, ma gratitude pour cette collaboration. Aussi, ça nous honore de votre confiance. Et je sais à quel point mon équipe, elle aussi, est absolument ravie. Et donc, vous l'avez dit en préambule de cette conférence, la rentrée qui nous attend risque d'être, elle aussi, un peu sportive. Donc, voilà, on va se montrer, on va essayer de se montrer à la hauteur. Et yala ! Voilà. Merci Frédéric, merci. Merci à vous. C'est la plaisir. Alors, Fabienne Roux est professeure en géopolitique à l'ICD depuis 21 ans. Elle accompagne les étudiants sur ce module depuis quelques années. Fabienne, est-ce que finalement, tu pourrais nous expliquer comment tu as relevé, réussi à relever le challenge du distanciel, c'était pas simple, sur un module qui est un peu particulier, puisque condensé sur une semaine, un volume d'étudiants assez important, on est sur un effectif de 53 étudiants. Fabienne, comment tu as co-construit et co-animé ce projet avec une ONG, mais également 53 étudiants ? Fabienne Roux. On va juste partager une présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans le cadre de cette journée consacrée à la co-construction, eh bien, moi, je vais vous embarquer sur la semaine que nous avons fait au printemps dernier sur ce thème. Comme nous l'avons rappelé, le sujet phare était de faire réfléchir les étudiants sur la condition des femmes. Donc, pour cela, mon intervention va se dérouler de la façon suivante. Je vais essayer de vous expliquer le cadre de pensée, en fait, de cette semaine. Et puis ensuite, nous serons dans le pratico-pratique, à vous expliquer un petit peu comment nous avons œuvré pour réussir cette semaine. Et puis, ça sera aussi agrémenté de témoignages au cours de cette présentation. Alors, effectivement, la condition des femmes dans le monde nous imposait d'aller faire un tour du monde. C'est pour ça que nous avons choisi trois continents, l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique, pour pouvoir bien appréhender cette condition des femmes qui, effectivement, présente des situations très différentes selon les continents et selon les pays. Ensuite, pour présenter encore ce cadre, l'idée, c'était qu'on invite nos étudiants de l'ICD à devenir, pendant une semaine, des hauts représentants aux Nations Unies. Donc, ils ont joué le jeu. Ils ont endossé cette fonction avec, je crois, une certaine jubilation. Et du coup, c'est ça qu'on va essayer de dévoiler cet après-midi. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous montre un petit peu, d'abord, l'envers du décor, les coulisses. Parce que la co-construction, d'abord, s'établit par une préparation en amont tout à fait importante. Donc, la pensée, la pédagogie en distanciel, c'est d'abord le temps de la co-conception. Alors, d'abord, rappelons quand même, tu l'as dit, Gwenaëlle, tout à l'heure, les défis qui étaient devant nous quand on a décidé de maintenir cette semaine de la diversité culturelle et ce thème. Donc, c'était 52 étudiants. Il y avait, en format de cours, ça vous parle à tous, 24 heures de cours. Il y avait 14 heures de face-à-face pédagogique et 10 heures consacrées à un travail en autonomie pour les étudiants. Donc, il fallait bien préparer à la fois nos face-à-face et bien préparer aussi ce que les étudiants allaient faire, je dirais, en autonomie. C'était aussi cinq intervenants. Vous avez vu l'intervention de Frédéric Bedos en début de semaine. Et nous avons, grâce au projet Imagine et avec eux, eu deux coordonnatrices que je remercie encore vivement pour cette semaine, Raquel Eriani et Marie-Laine Sanson, qui m'ont épaulée aussi sur cette semaine de façon très pratico-pratique pour réaliser ce travail. C'était aussi, le tour du monde, ça exigeait en fait 12 pays, puisque sur chaque continent, il y avait quatre pays que nous avons choisis. Donc, il fallait quand même, je dirais, pouvoir connaître la géopolitique de ces états pour pouvoir aider au mieux nos étudiants. Et puis, la condition des femmes, on a décidé de l'éclairer à partir de trois thèmes. Femme et santé, femme et travail et femme et éducation. Donc, voilà quels étaient les défis de départ. Ensuite, il a fallu réfléchir à la méthode. Comment on allait, en une semaine, immerger nos étudiants dans ce défi ? Alors, pour cela, d'abord, premièrement, on les a sensibilisés. Et le film des femmes et des hommes a permis de mettre des images, des paroles, des visages sur la condition des femmes. Et je pense que ça a donné le « là » à la semaine, d'autant plus que Frédéric Bedos a introduit cette semaine. Je pense que les étudiants ont senti qu'il y avait quelque chose d'important qui allait se jouer. Ça a donné vraiment quelque chose d'un peu solennel. Deuxièmement, ça les a amenés, on a réfléchi à comment, en fait, les amener à s'intéresser à ce sujet. Donc, les amener à explorer, les rendre actifs. Donc, on a réfléchi à la façon dont on allait pouvoir, justement, stimuler leur curiosité. Voilà, c'est des choses qu'on a mises en place et vous verrez comment. Et puis, ensuite, c'était aussi notre rôle de tutrice. C'est-à-dire, on s'est dit, comment les accompagner ? De quoi auront-ils besoin ? Ça veut dire, peut-être, nous aurons besoin de recentrer certaines problématiques. Peut-être qu'on aura besoin de leur dire qu'ils sont un petit peu à côté de la plaque. Ou qu'au contraire, consolider. Qu'ils aient un discours aussi en cohérence avec la réalité du pays. Ça, ça a été pour un gros défi, parce qu'ils se voyaient plutôt démocrates et républicains. Et ils devaient parler au nom de l'Iran. Ça posait quand même quelques difficultés pour pouvoir endosser cette fonction parfois. Et donc, l'idée, ensuite, était de suivre leur production pour, au final, car le clou du spectacle, c'était de les amener à réaliser un discours. Un discours pour, justement, défendre une des solutions pour la condition des femmes. Alors, on est toujours dans la méthode, on est toujours dans la réflexion de la co-conception. Et en fait, on a utilisé d'abord un outil que vous connaissez tous. Excel. Ça a été la clé de voûte, en fait, de cette préparation et de cette animation. C'est un outil simple, pratique, qui a permis de tout centraliser, à la fois pour nos étudiants comme pour nous, bien sûr. Donc, je crois que le maître mot, en fait, de cette semaine, je dirais, ça a été la logistique. Parce que le distanciel oblige une très forte logistique. Donc, je vais vous montrer. En fait, c'est un des extraits de notre fichier Excel partagé, donc, sur le Drive. En fait, tout était extrêmement préparé en amont. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est écrit en petit pour vous, mais ce qui est important de comprendre, c'est que, vous voyez ici, sur ma gauche, dans la colonne jaune, c'était les horaires. On avait vraiment un timing très précis. De telle heure à telle heure, il y aura le film. De telle heure à telle heure, il y aura le débat. De telle heure à telle heure, les étudiants vont se retrouver dans leur classe virtuelle. De telle heure à telle heure, il y aura du coaching. Donc, tout le monde savait. Et c'est ça qu'on a mutualisé ça. Tout le monde savait qui faisait quoi et où nous retrouver. Donc, on voit les horaires, ici, les activités et ensuite, les intervenants. Et puis, comme nous étions en distanciel, et bien, bien sûr, tous les liens qui étaient à ce moment-là alloués à cela. Alors, hop, je voudrais revenir sur mon géniali. Voilà. Et puis, l'autre outil que nous avons utilisé, c'était la plateforme Bicom. La plateforme Bicom pour toutes les boîtes à livrable. Donc là, nous avions programmé ces boîtes à livrable. Il y en avait une pour chaque fin d'après-midi. Et ça a évité aux étudiants de trop procrastiner. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils avaient à remettre à la fin de leur matinée ou leur après-midi tel et tel travaux. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment le travail de co-conception. Et enfin, le dernier exercice. On est aussi, bon, on est professeur. Et malheureusement, on a eu le temps de l'évaluation. Même si on avait surtout envie de prendre plaisir, il fallait quand même aussi noter. Donc, on a essayé de réfléchir aussi à une évaluation qui allait être quand même dans l'esprit. C'est-à-dire dans la co-construction. Et on a voulu garder jusqu'au bout cet esprit. Je vais y revenir dans quelques minutes. Alors, d'abord, passons maintenant que vous avez vu les coulisses. On va regarder un peu plus concrètement comment ça s'est joué. Voilà. Donc, d'abord, il y a eu le shotgun. Alors, le shotgun, c'est un nom d'ailleurs qui a été donné par les étudiants. On va dire l'idée, c'est du premier arrivé, premier servi. Sur ce fichier Excel partagé, en fait, ils sont arrivés sur un masque. Et sur ce masque, en fait, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu leur classe. Alors, on avait donc 52 étudiants dans classe A, classe B. Ça, ils le connaissaient. Et ensuite, il y a eu des continents, Amérique latine, Asie, Afrique. Il y avait les thèmes, femmes santé, femmes et travail et femmes et éducation. Et ensuite, les étudiants, en live, en direct, se sont inscrits par affinité, par appétence pour peut-être un continent. Ils ne connaissaient pas encore leur pays. Nous leur avons donné après. Donc, les étudiants se sont inscrits. Donc, c'était assez ludique aussi pour eux. Et puis, au bout d'un quart d'heure, à peu près, nous savions qu'un groupe était constitué, qu'il y avait un thème qui était pris. Et nous leur avons donné à ce moment-là les pays auxquels ils devraient s'attacher. Donc, selon les zones, il y avait quatre pays pour l'Asie, etc., et pour l'Afrique et pour l'Amérique latine. Et puis, comme nous étudiants à distance, eh bien, aussi les liens. Donc, vous voyez que ce qui était intéressant, c'est que tout était centralisé. Ça a permis, effectivement, de rassurer tout le monde et de pouvoir être très opérationnel et dans l'interactivité. Alors, ensuite, évidemment, une fois que les groupes ont été faits, comme je vous l'ai dit, il fallait partir à la collecte d'informations. Donc, on leur a donné, bien sûr, des outils. Bon, vous connaissez, bien sûr, des outils de résolution de problèmes. Le QQO, CQP, je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous. C'était aussi des outils comme le PESTEL, comme le SWOT, pour pouvoir étudier un peu en entonnoir ces différents pays, avant d'aller vraiment peut-être chercher un thème très, très précis sur la condition des femmes. Il fallait quand même d'abord avoir une idée assez générale. Donc, on a donné aussi ces outils à nos étudiantes. Et puis, ensuite, s'est mis en place les fameux face-à-face pédagogiques dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a eu nos rendez-vous avec les experts. Et puis, là encore, je convoque le fichier Excel, puisque voilà ce qu'ont vu les étudiants pendant la semaine. C'est-à-dire qu'on avait des horaires. On avait, donc, vous voyez, moi, je me mets sur la première colonne. Eh bien, Fabienne, elle recevait à 14 heures le Mexique. Et puis, un quart d'heure après, j'étais partie pour l'Inde. Et puis, encore une demi-heure après, j'étais pour le Nigeria. Voilà. Donc, les étudiants savaient quand nous retrouver. Et c'est vrai, avaient leurs liens, avaient leurs thèmes. Et pouvaient, justement, échanger avec nous en fonction de la progression de la semaine. Les premiers rendez-vous, c'était plus pour sonder un peu l'état général du pays. Découvrir des choses sur la condition des femmes auxquelles peut-être ils ne se préparaient pas. Et puis, ensuite, essayer de trouver un angle d'attaque, puisque quand même, ils avaient le challenge de prendre la parole devant leurs camarades à la fin de la semaine pour expliquer ce à quoi ils croyaient pour apporter une solution sur la condition des femmes. Alors, je vous propose de donner la parole à Marie-Hélène Sanson. Donc, c'est le premier témoignage que vous allez voir. Donc, Marie-Hélène Sanson est coordinatrice au projet Imagine. Et elle m'a épaulée pendant cette semaine. Bonjour, je suis Marie-Hélène Sanson, coordinatrice médiatrice au projet Imagine. J'ai travaillé avec les élèves de l'ICD l'année passée, durant la semaine de la diversité, aux côtés de Fabienne Roux, enseignante, et Gwena Elbergon, leur responsable pédagogique. Ça a été, avec ma collègue Raquel Eliani, un moment extraordinaire de partage, de construction, et également d'accompagnement. Nous avons tutoré, en effet, les jeunes sur différents groupes. Nous avons tenté de répondre à leurs questions dans leur travail de réflexion et d'écriture. Ça a été un moment de partage vraiment enrichissant. Nous avons un peu aussi fait en sorte qu'ils puissent trouver des thématiques et parfois des idées pour les débloquer. Voilà, donc, tout s'était très bien passé. J'en garde vraiment un moment, un souvenir absolument merveilleux. Partagez. Il ne vous reste que quelques minutes, malheureusement. On n'a pas accès au partage. Donc, on cherche un peu de solutions. Je vais peut-être remettre le lien. Sinon, ce qu'on pourra faire, c'est mettre le lien vers votre document pour l'ensemble des personnes et pouvoir le consulter à distance. Ne vous stressez pas pour retrouver le document. On le mettra à distance. Ok, c'est projeté. Voilà, on arrive. Voilà, donc, pour terminer, puisque le temps presse, je voudrais quand même passer le témoignage d'Antoine Rénoux, qui a été un étudiant de l'ICD, qui a vécu cette semaine avec nous, qui a donc réalisé ce fameux discours aux Nations Unies. Donc, on va passer la deuxième vidéo, s'il se plaît. Je pense qu'Antoine va apparaître, je pense, bientôt sur l'écran. Voilà, donc Antoine a permis, a vécu cette semaine avec ses camarades. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Rénoux, je suis en fin de deuxième année à l'ICD Toulouse et je vais vous exposer mon retour d'expérience sur la semaine HEP organisée par Fabienne Roux et l'ONG Projet Imagine. Alors, selon moi, ce cours se distinguait réellement des autres modules parce que le thème de l'égalité homme-femme, c'est très vaste. On l'a déjà vu en général depuis le lycée, c'est normal, c'est un sujet très important, mais on allait rarement en profondeur. Ça restait quand même très général. Et en l'occurrence, ici, avec ce cours, il y avait une réelle valeur ajoutée puisqu'on devait étudier le thème de l'égalité homme-femme dans un pays précis, en général, qu'on ne connaissait assez peu, et dans un thème lui aussi très précis. En l'occurrence, mon groupe a travaillé sur l'égalité homme-femme dans le monde du travail. En Inde, ça a nécessité pas mal de recherches, beaucoup de réflexions de groupe, et c'est dans ces cas-là où on apprend vraiment. Ce n'était pas un cours magistral. Selon moi, le vrai point fort de ce module, c'était son format très dynamique, notamment grâce à des deadlines relativement courtes qui ont permis de garder cette appétence de ne pas rester blasé et s'ennuyer devant le sujet. C'était très important pour ce genre de projet qui dure plusieurs jours, d'avoir un intervalle régulier, de nouveaux challenges. J'ai trouvé ça super bien. Alors, il y avait un bémol quand même, c'était lors des discours. C'est vrai que quand on avait la chance d'être dans les trois premiers groupes qui passaient, on était écouté par toute la classe. Par contre, si on tombait 5e, 6e, 7e groupe à passer, là, plus grand monde réellement n'écoutait derrière son écran. C'est le danger quand on fait quelque chose en ligne. On n'est pas aussi captivé que quand on est face à face en réel. Voilà, c'est vraiment le point noir, en quelque sorte, que j'ai trouvé sur ce projet. Alors, il est important de noter qu'il y a aussi une réelle co-construction, non seulement au sein des groupes, mais aussi avec l'OMG et Fabienne. Par exemple, on a eu des sessions de questions-réponses au sein même des groupes pour nous donner des axes de réflexion ou nous remettre dans le droit chemin si on allait un peu trop à gauche ou à droite. Ça nous a permis de ne pas faire de hors-fugé, par exemple. Et j'ai beaucoup aimé l'évaluation par les pairs parce que ça a instauré une sorte de compétition très constructive, challengeante. On devait convaincre les gens de notre classe. C'était un super exercice, j'ai trouvé. En soi, mis à part quelques problèmes de connexion de temps en temps qui compliquaient un petit peu la tâche, l'organisation globale de cet événement a été, je trouve, réussie. On est à tous minutiens. Et voilà. Voilà. Pour conclure, je dirais que cette semaine a mis en valeur des valeurs qui nous sont chères ici dans le groupe IGS. L'humanisme, parce que c'est vrai que ce thème était en lien avec... L'égalité homme-femme était en lien avec l'humanisme. L'entrepreneuriat, parce que les étudiants ont vraiment été à l'initiative de nombreux projets, respecter des deadlines, s'organiser, coopérer. Et puis, le professionnalisme, parce qu'effectivement, ils ont su surmonter les contraintes du distanciel et savoir gérer leur rendez-vous avec leurs camarades comme avec nous-mêmes. Et enfin, pour terminer, je voudrais faire des remerciements. Je voudrais remercier Gwena Elbergon, Aurélie Tourmente pour leur accompagnement et leur bienveillance pour leur préparation de cette soutenance. Et je voudrais remercier le département Digital Learning sous la direction de Florence Landreau pour toute sa bienveillance et tout son accompagnement. Merci à tous. Merci beaucoup pour ce bel exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu nos claquements de mains, mais j'espère qu'ils étaient chaleureux. Je pense qu'ils ont été les mêmes à Lyon. Et encore bravo pour cette expérience. Le temps étant malheureusement limité, c'est un des sujets importants des visioconférences. On va passer très rapidement la parole à nos amis lyonnais pour là aussi une expérience qu'on réalisait de façon peut-être assez simple en présentiel, quoique les business games n'ont jamais été simples à réaliser. Dans la période de Covid, je crois que d'autres problématiques se sont encore mises en avant. Et donc, on va laisser la parole à Thomas. Ça permet de leur laisser le temps de s'asseoir avec une co-réalisation inter-entité qu'il va vous décrire. Thomas, la parole est à vous. Alors, on ne vous entend pas. Le micro doit être coupé. Là, ça doit être bon. Super, bravo. Le temps qu'on s'installe. Si Sébastien, pour lancer la petite vidéo d'introduction du sujet, si tu es prêt, pour nous, c'est OK. Et puis, on enchaînera sur la partie table ronde. Merci. 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 Je me présente pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis directeur de l'IPI à Lyon. Je suis aussi formateur. C'est finalement avec ces deux casquettes que j'interviens aujourd'hui, puisque j'ai eu le plaisir de coordonner ce projet. Alors, le contexte, c'est quoi ? Il s'adressait à nos publics de master, donc de master 1 ou de master 2, de trois écoles, donc de l'IPI, école informatique, l'ISCPA, l'école de journalisme, et puis de l'IMSI, école d'immobilier. Alors, depuis de nombreuses années, on essaie de faire travailler, et ce n'est pas si souvent comme ça qu'on a l'occasion, de faire travailler ensemble nos apprenants sur des problématiques transverses. On avait déjà l'habitude d'avoir des business games. On utilisait des prestataires. On n'était pas toujours complètement satisfait de ce qu'on arrivait à faire. Et puis cette année, on s'est retrouvé face à plusieurs problématiques particulières. La première, c'est que c'est un business game. Donc on essaie de développer de l'esprit de stratégie d'entreprise, d'entrepreneuriat. Mais on n'avait pas de compétences école de commerce, parce qu'on travaillait d'habitude avec l'ESAM. Mais là, cette année, pour les questions de calendrier, on n'avait pas pu. Et donc dans nos parcours de nos différentes écoles, c'est certes présent, mais à des niveaux qui sont hétérogènes. Et ce n'est pas forcément leur cœur d'activité. Donc on avait besoin de leur faire appréhender ce sujet-là pour un volume quand même important d'apprenants, puisqu'ils sont 150. Et on n'a pas voulu vraiment être dans des dimensions trop scolaires. Donc on a vraiment cherché, c'est un peu ce qu'on voyait ce matin, c'est de créer un contexte de collaboration entre les apprenants pour pouvoir être dans une réalisation, dans un contexte réellement d'apprentissage. et ludique, qu'ils apprennent, oui, mais on a aussi voulu très clairement afficher qu'on fasse un temps où ils se fassent aussi plaisir dans cet apprentissage. Dans les problématiques de contexte aussi, on a eu le fait qu'ils ne se connaissaient pas. Ils ne se côtoient pas. Et là, en plus, ils étaient en distanciel. Donc on avait besoin quelque part que la mayonnaise entreprenne dans un délai court et à distance. Donc voilà un petit peu le schéma de départ sur lequel il a fallu qu'on travaille. Et donc le premier point, on a quelques similitudes, d'ailleurs avec le sujet précédent, même si on a parfois dans les méthodologies agi différemment, mais on va retrouver quelques points communs. Le premier sujet, ça a été la co-conception finalement de ce business game. Patrick, je te laisse peut-être la main pour enchaîner. Merci. C'est Thomas. Patrick Girard, je suis directeur pédagogique de l'ISEPA. Donc effectivement, on a travaillé tous ensemble. Donc nous, sur l'ISEPA Lyon, on a travaillé sur les filières communication, sur le cycle master communication. Et c'est vrai que ça s'inscrivait aussi dans... Nous sommes dans une bonne tradition, à la fois du groupe IGS et de l'ISEPA, de participer à des business games. On a, pendant quelques années, travaillé au niveau des bachelors avec les business vision. Et on a une certaine habitude de participer, de co-construire à des scénarii pédagogiques pour essayer d'évaluer les compétences de nos étudiants et confronter surtout à l'apprentissage avec les autres. Effectivement, Thomas, tu l'as très bien résumé. L'objectif premier, c'était de trouver la bonne idée qui permette à chaque apprenant des trois écoles participantes de mettre en application ce qu'ils savent faire, mais surtout d'apprendre des choses des autres. Donc il y avait aussi ça qui était un vrai défi. Et pour reprendre la question que tu m'as posée, finalement, on est parti d'une page blanche. Donc avec l'IPIC, l'IMSI, l'ISEPA, on a dit sur quoi on peut les faire travailler. Et puis, vu la spécificité de l'école IMSI, c'est vrai qu'on est tout de suite tombé d'accord sur les faire travailler sur une problématique, une idée liée à l'immobilier. Donc on leur a demandé, enfin on va leur demander, parce que quand on a fait notre page blanche, ils n'étaient au courant de rien, bien évidemment. Ils savaient simplement que sur leur emploi du temps, il y avait trois jours de business game, que c'était fin juillet, on aurait pu rajouter ça aussi comme contrainte, parce que mobiliser des apprenants en alternance sur un été qui était déjà pas facile et ils ne savaient pas exactement sur quoi on allait faire travailler, c'était vraiment extrêmement intéressant. Et donc on est parti de cette page blanche et l'immobilier est apparu une évidence. Donc on leur a demandé de trouver une idée innovante à proposer, à mettre en place, avec un business plan, avec un plan de com, avec une strata de com, avec la construction d'un site internet, en tout cas d'une maquette, ou d'une architecture, d'une application. Donc on est vraiment allé jusqu'au bout de la logique et avec tout un système d'étapes, de coaching, où ils nous devaient présenter à leur coach finalement l'étape de leur travail. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi dans la construction de ce travail, c'est qu'on n'était pas dans une évaluation avec des notes, avec des rendus. Ils étaient forcément obligatoires ces rendus, mais ce n'étaient pas des rendus qui étaient évalués avec des points à gagner au fur et à la journée des trois jours. C'était vraiment du coaching, j'allais dire bienveillant, mais encadrant, exigeant sur où est-ce que vous en êtes, est-ce qu'on peut vous aider à réfléchir, est-ce qu'on peut vous aider à mieux travailler ensemble pour accoucher de nous ce qu'on leur a demandé. Donc l'idée, c'était un projet immobilier innovant et on leur a demandé sur les trois jours, une première journée complètement construite autour de l'idéation, c'est-à-dire brainstorming, échange, discussion, débat. On se met d'accord, on le présente au coach, on va pitcher l'idée. On devait arriver à la fin de la première journée sur un business plan, alors j'allais dire modeste, ce n'est pas péjoratif, mais en tout cas, tu l'as dit, on n'est pas dans une école de commerce, ce n'était pas l'objectif premier. Ils devaient quand même pouvoir défendre un business plan type Canva, et on les a beaucoup aidés aussi. On leur a quand même proposé un document matrice qu'ils devaient remplir, donc ils ne partaient pas de rien. Tu leur as produit une vidéo tuto pour leur expliquer ce que c'était qu'un business plan Canva, parce que la plupart ne savaient pas ce que c'était. Donc on ne les a pas laissés non plus complètement seuls, noyés dans une piscine sans mettre un nageur. Donc ça, c'était extrêmement intéressant aussi pour nous. Donc première journée, l'idée jusqu'au business plan de l'idée avec un pitch, et on leur a fait faire des pitchs qui étaient évalués aussi devant un jury, qui étaient nos coachs. Une deuxième journée, alors la beaucoup plus précise sur le livrable, donc je ne vais pas tout vous lire ce qu'on avait prévu, parce que ça a été un peu fastidieux pour ceux qui nous écoutent, mais c'était vraiment une journée production. Donc c'était de la strat de com, la contextualisation, de la veille. Il fallait évidemment, au-delà de l'idée, qu'ils trouvent un nom, qu'ils inventent et qu'ils créent toute une charte graphique, tout un univers graphique. Ils devaient identifier leurs cibles principales, leurs cibles secondaires, à qui s'adressaient leurs bonnes idées, et jusqu'à un plan de travail créatif évidemment. la présentation d'un SWOT, et ensuite tout le plan de com qui déroulait et qui découlait de cette bonne idée. Et ensuite, ils devaient terminer cette journée par un pitch, un deuxième, où ils devaient pitcher leur entreprise, leurs idées, jusqu'au bout. Et puis l'autre livrable, c'était beaucoup plus lié à la construction et la présentation de l'application, voire d'un site internet, mais qui n'était pas construit entier, en tout cas c'était l'idée, le cheminement de tout ce qu'on pouvait leur proposer techniquement possible. Et donc là aussi, il y avait toute la liste des fonctionnalités, les plans d'organisation, l'étude du risque. Donc on vraiment les poussait jusqu'au bout. Et la troisième et dernière journée, c'était une journée de travail en profondeur pour aller au bout de leur projet, et qui se terminait par une présentation type soutenance devant des jurys. Et comme tu l'as expliqué tout à l'heure, avec des remises, en tout cas une sorte de classement. Pour finir, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'évidemment, pardon, ce business, le game pardon, est un module pour chacune de nos écoles. Il y a des crédits, il y a une évaluation finale. Et donc on avait évidemment des compétences à évaluer pendant ce jeu des trois jours. Et donc en amont, avec Kelly, avec toi Thomas, on a mis en commun nos compétences de chacune de nos écoles qu'on voulait mesurer dans ce business game pendant trois jours. On a créé une grille d'évaluation que j'ai ici, mais ce n'est pas très intéressant de vous montrer, mais en tout cas qui est typique de n'importe quelle grille d'évaluation compatible avec nos titres. Et donc les jurys, nos états prenants, avaient ces objectifs-là extrêmement clairs de chaque critère de compétence à atteindre. Et nos jurys les ont évalués traditionnellement sur des échelles à 5 niveaux par rapport, on va dire, au pourcentage de réussite de chaque objectif sur chaque critère. Voilà. Merci Patrick. Je vais juste revenir sur un ou deux points complémentaires sur la partie méthodologique et sur les facteurs clés. Donc le premier, ça a été effectivement de le refaire. On a voulu les autonomiser. On a parlé ce matin de responsabilité, de les rendre vraiment responsables et autonomes. Et ça, on s'est bien rendu compte qu'à distance, c'était forcément une facteur clé de succès. Donc là, nous, on n'a pas utilisé Excel sur un drive comme ça a été fait précédemment. On a fait un site web, mais l'idée était finalement la même. C'est-à-dire qu'ils aient à un moment donné une trame où l'ensemble des éléments, et ça je pense que c'est hyper important, l'ensemble des éléments qui sont attendus, le timing, que ce soit extrêmement préparé, que ce soit extrêmement clair, jusqu'à des choses très pratico-pratiques, les liens Teams, de où est-ce qu'on se retrouve, à quelle heure, dans quelle salle, et ainsi de suite, pour qu'on n'en perde pas. Dedans, on a vraiment travaillé sur une pédagogie blended, donc on n'a pas voulu faire d'apport théorique. Pour autant, on leur a mis à disposition des tutos vidéo ou audio pour leur donner soit de la connaissance, donc tu en parlais, pour leur réhomogénéiser ce que c'est qu'un SWOT, ce que c'est que les différents outils qu'ils devaient utiliser, ou leur donner des conseils de professionnels pour pouvoir leur donner des clés de succès et les aider dans leur réussite. Le deuxième point, et là ça se différencie un petit peu du projet précédent, on a vraiment utilisé la plateforme Teams à fond, puisqu'on a créé un ensemble Teams, un peu comme ça avait pu être fait sur HEP Onboarding avec les équipes de la DSI. Ça a été un énorme travail pour les dispatcher dans des équipes et qu'ils puissent utiliser au maximum les possibilités de Teams. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'ils ont été utiliser des outils de collaboration directe dans Teams, dans les canaux, des documents directement partagés en live pour co-construire leurs documents sans vraiment qu'on les pousse. Donc ça montre aussi que les outils qu'on utilise dans le groupe, finalement ils ont atteint un degré de maturité et au travers de tout ce qu'on a fait avec eux pendant ce confinement, ça a permis de faire qu'ils s'approprient vraiment et qu'ils maîtrisent complètement ces outils-là. Et enfin, le dernier point, c'était le coaching, parce que Roger Serre en parlait ce matin, on ne va pas tout laisser au distanciel et au digital, il faut l'humain à un moment donné. Donc on avait 12 coachs qui ont été présents pas forcément tout le temps, à des temps plus qu'à d'autres, plus nombreux, et qui ont pu donc intervenir pour les accompagner. Donc ça, c'était un peu tout ça ce qu'on avait en tête. Kelly, dans la réalisation finalement, comment ça s'est passé ? Est-ce que ça correspondait à ce qu'on avait prévu ? Comment toi tu as vécu la chose ? Et qu'est-ce que tu as vu dans le feu de l'action, de la réalisation de ces trois jours ? Merci Thomas. Bonjour à tous. Moi, je suis Kelly Trévisan. Je suis la directrice de l'IMSI à Lyon. Et donc, en effet, j'ai pu participer à la co-construction de ce business game et j'ai également été coach. Et voilà, c'était une première expérience que j'ai trouvée tout à fait différente. Et en même temps, j'ai été surprise par l'engagement des étudiants, parce qu'avec tout ce distanciel justement, c'est des étudiants qui ne se connaissaient pas. Et nous, on ne les connaissait pas tous non plus, parce qu'ils n'étaient pas tous de nos écoles. Et donc, ils ont dû composer pendant ces trois journées, avec notre appui, mais finalement avec une très bonne autonomie. Ce qui était important et ce qu'on leur a aussi donné comme consigne et qu'ils ont bien respecté, c'était de ne pas différencier leur domaine de compétence, puisqu'il y avait donc trois écoles, trois domaines de compétence différents. Et l'idée n'était pas que chaque étudiant travaille que sur la communication, parce qu'il est de l'ISCPA ou l'informatique, parce qu'il est de l'IPI. Et donc, voilà, on a été aussi là en support pour les aider à définir et à travailler ensemble. Alors, bien sûr, il y avait forcément, on va dire, des chefs de projet dans leur domaine de compétence respectif. Mais en tout cas, ils ont su ne pas rester attachés uniquement à ce qu'ils connaissaient. Ils ont vraiment pu travailler ensemble. Et ça, j'ai trouvé, enfin en tout cas, que c'était une belle preuve de travail collaboratif, tout en étant dans un schéma distanciel. Et ensuite, effectivement, à l'issue de ces trois journées qui ont été présentées par Patrick, donc effectivement, un jury final qui a élu trois projets, tous innovants, enfin plus innovants les uns que les autres, sur les trois qui ont été, enfin le trio gagnant. C'était notamment donc une application innovante dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments. Une application, enfin le deuxième, une application qui centralise et sécurise par la blockchain les documents administratifs locatifs. Et puis le troisième et donc le gagnant, c'était une application qui permet aux étudiants d'accéder à des logements ponctuellement quand ils ont à passer des examens ou des concours dans une ville qui n'est pas la leur, de pouvoir être hébergé sur un temps très court, gratuitement ou quasiment dans une autre ville. Donc voilà, ça fait émerger de beaux projets. Et en tout cas, on a pu constater cette collaboration entre ces étudiants qui ne se connaissaient pas. Thomas, il faut que vous réactiviez votre micro. Vous réactiviez votre micro sur Lyon parce qu'on ne vous entend plus. C'est revenu, merci. Justement, parler d'apprenants, je crois que Solène qui est apprenante à l'ISCPA et qui a vécu ce business game est avec nous. Solène, on vous laisse la parole pour faire un peu aussi votre retour d'expérience et votre sentiment par rapport à cette innovation pédagogique. Merci, Thomas. Bonjour à tous. Donc, oui, je suis en première année. J'étais l'année dernière en première année de communication institutionnelle, de master communication institutionnelle à l'ISCPA. Et donc, du coup, j'ai vécu ce business game au mois de juillet avec mes camarades et l'INCI et l'IPI. Alors, je pense que les trois points vraiment positifs que je retiens de cette expérience, le premier et le plus important, c'est vraiment d'avoir eu cette opportunité de travailler un projet avec d'autres écoles. Pour ma part, c'était la première fois que je le faisais. Et pour la plupart d'entre nous, c'était aussi la première fois qu'on pouvait travailler avec les autres écoles du groupe IGS. Et ça a été vraiment une très, très bonne expérience parce que la réalité, c'est que étant moi-même apprenante, quand on est en entreprise, on ne travaille pas que sur son corps de métier. On travaille aussi avec des personnes qui sont sur d'autres domaines. Et ça a été vraiment intéressant de pouvoir travailler avec les étudiants de l'immobilier et de l'informatique. parce qu'on a tous su se compléter sur ce projet qui avait été monté pour que chacun mette la main à la pâte. Le deuxième point positif, je pense, c'est la manière dont le business game a été construit nous a vraiment permis d'avoir une autonomie guidée. Donc, avec le site notamment et les tutos sous forme de podcasts ou de vidéos qui nous avaient été mis à disposition. On a vraiment pu travailler pendant trois jours en autonomie tout en étant guidés et encadrés par les coachs. Étant donné qu'on était en distanciel, c'est vrai qu'on peut parfois, même en travaillant en groupe, on peut parfois se sentir un peu isolés et décalés. Et le fait d'avoir la présence des coachs a quand même aidé aussi à nous recentrer à certains moments ou à répondre à des questions pour lesquelles on n'avait pas forcément les réponses sur le site ou dans les différents documents. Et je pense que le troisième point que j'ai vraiment retenu, c'est qu'on a vraiment tous pu travailler tous ensemble, mais pas forcément rester que dans notre domaine. Moi, pour le coup, j'étais la seule sur la communication dans mon groupe, mais je n'ai pas travaillé le plan de communication ou le plan de travail créatif toute seule. On a vraiment travaillé tous ensemble. Pareil, on a pu s'impliquer aussi à une échelle moins importante parce que ce n'est pas forcément nos compétences, mais on a pu s'impliquer aussi sur le contexte de marché immobilier, par exemple, ou l'étude de risque SI. Et voilà, donc on a vraiment appris les uns des autres. On a vraiment su se guider les uns les autres. Et voilà, je pense que c'est vraiment le genre d'expérience qui est vraiment... C'est vraiment des bonnes expériences pour les étudiants. Et étant pour la plupart tous en alternance ou en fin de master, donc à une période cruciale de l'écriture du mémoire pour certains, le fait d'avoir ces trois jours avec, certes, des enjeux pédagogiques, mais pas forcément la pression des notations qui sont nécessaires, mais qui sont quand même parfois prenantes dans l'année, ça nous a permis de nous impliquer sans pour autant avoir effectivement une pression scolaire trop importante. Voilà. Et le seul point un peu frustrant, mais c'est un peu celui pour tout le monde depuis un an et demi, le distanciel n'a pas forcément permis d'avoir les échanges qu'on aurait pu tous avoir en présentiel. Et comme vous l'avez dit, on a vraiment tous travaillé sur des projets qui étaient vraiment très intéressants. Enfin, il y a des idées qui sont ressorties qui étaient vraiment, vraiment top. Et c'est vrai que le dernier jour, le moment des pitchs, on est présent, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément l'attention qu'on aurait eue si les pitchs avaient été en présentiel. C'est à vous Thomas, vous avez encore le micro coupé. Merci, merci Solène pour ce témoignage. Avant de conclure, Gaël, de prendre la casquette des témoins, des coachs, il y en a un certain nombre qui sont d'ailleurs parmi nous aujourd'hui. Certains sont dans la salle, je les salue, certains sont à distance aussi. Voilà, ce vécu-là, finalement, ce rôle de coach, comment toi tu l'as vécu ? Et en quoi c'est une valeur ajoutée aussi importante et capitale dans ce dispositif ? Bonjour à tous, Gaël Griol, responsable de formation à l'EPI. Comment j'ai vécu cette expérience de coach ? Eh bien, très très bonne, déjà, dans un premier temps. En fait, pour reprendre tout ce que tout le monde a dit jusqu'à maintenant concernant ce projet, l'une de nos missions principales pour ce projet était vraiment de sensibiliser les étudiants à l'importance de la collaboration pluridisciplinaire, ce mélange vraiment de toutes les formations, les niveaux de formation. Et ce qui a été excellent dans ce projet, vraiment, qu'on a découvert en tant que coach, c'est qu'à ce niveau-là, en fait, nos étudiants avaient déjà quasiment tout compris. Et sans être méchants, bien sûr, on n'a pas servi à grand-chose. Et ça, c'était vraiment excellent parce que ça signifie que tout ce qu'on a fait auparavant, l'accompagnement qu'on a eu avec eux a vraiment servi surtout dans cette partie d'échange humaine concernant toute cette collaboration. Donc voilà comment j'ai vécu cette expérience de coach. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a plutôt boostés sur les compétences qu'ils avaient déjà, les emmenés un peu plus loin pour voir jusqu'où ils pouvaient aller. Et ça, c'était vraiment une très bonne expérience. Donc effectivement, pas mal de groupes se sont vraiment débrouillés en autonomie, ce qui a permis aux coachs d'avoir vraiment une posture de challenger. Pour d'autres, est-ce que toi, tu n'as pas forcément vécu, mais qu'on a vécu avec d'autres ? Je pense notamment à Hubert qui est dans la salle aujourd'hui. On en a eu quelques-uns quand même qui ont été en perdition et qu'il a fallu aider. Et parfois même, il a fallu qu'on se mette à deux coachs pour les sortir de passes difficiles. Mais ça n'a été que temporaire. Ça nous a permis de se remettre dans le droit chemin et d'arriver au bout de ce business game avec tous des résultats. C'est là-dessus que je voudrais conclure. C'est sur la qualité de ce qu'on a eu en livrable global, des idées, des projets, d'une qualité, d'une quantité de travail. On leur avait vraiment donné la consigne de respecter les trois jours, mais de ne pas faire trois nuits. On leur a dit de travailler une journée, mais c'est tout. On a vu les heures à laquelle ils ont rempli les livrables. Et je peux vous dire qu'il y en a certains qui n'ont pas ce qu'ils voulaient. Ils y ont passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps, plus que ce qu'on leur demandait. Un grand degré d'autonomie et que ce distanciel, c'est ce qu'on s'est dit. Finalement, on ne l'a pas senti dans la qualité finale. Ils n'ont pas rendu moins ou ils n'ont pas rendu moins bien parce qu'ils étaient en distanciel. Peut-être même au contraire. En tout cas, on a senti un degré d'implication, un degré de présence. Les feuilles de présence qu'on a signées sont juste incroyables. On a eu très peu d'absents et tout ce qui est absent, c'était des vrais malades. Des fois, on en a qui se décrochent, ce genre de choses. Ça n'a pas du tout été le cas, ce qui était assez exceptionnel. Et il y a une implication, surtout en fin de parcours, en été et ainsi de suite, qui était remarquable. Et voilà, on a vraiment été l'ère du co-conception de ce projet. Et ça a été un vrai plaisir de travailler pour une fois. On ne peut pas le faire forcément si souvent que ça entre nos trois écoles. La co-animation avec les coachs, que ce soit des internes, des équipes pédagogiques, mais pas que. Puisque dans les coachs, il y avait aussi des internes d'autres types de postes. Des chargés de ration entreprise et autres. Des intervenants CD2I et TI. Donc, ça a été vraiment une équipe pluridisciplinaire de coachs. Et ça, ça a été super sympa à animer aussi. Et puis, une co-innovation, une co-production de la part des apprenants. Et je crois qu'ils y ont pris beaucoup de plaisir. Le témoignage de Solène en était un exemple et on a eu beaucoup de retours dans ce sens-là. Voilà pour Lyon. Merci pour Lyon. Je vous remercie. Merci à vous cinq et à tous les étudiants qui ont participé à ça. Vous avez vu un premier projet qui concerne quasiment l'humanité entière, mais qui a été traité par une école. Un deuxième sujet qui a été co-construit entre différentes écoles. Et un troisième sujet qui, lui, est co-construit avec une entreprise. très différent des deux premiers. Et je crois que c'est ce qui fait aussi la richesse de nos échanges aujourd'hui. Et donc, je vais laisser la parole à Eric Wacknin pour lancer le troisième projet. Bonjour à tous et à tous. Wacknin. Ravi de vous présenter ce projet. Alors, on est nombreux. On s'est partagé la parole de façon à ce qu'on puisse tenir sur les deux heures qui nous sont. Et donc, en clair, je vous promets de ne pas faire plus de deux minutes. La réalité virtuelle au cœur des pratiques de management, de recrutement et de fidélisation dans les entreprises. En fait, tout a commencé dans les bureaux de la Direction des ressources humaines de Monoprix. Je suis allé pour négocier avec Marie-Pierre Billot, des groupes dédiés. Et là, j'apprends que Marie-Pierre, par un tour de force, c'est une magicienne, elle a réussi à leur faire financer le Learning Lab qui se trouve juste en dessous de ce campus. Et bravo à elle, avec casque de réalité virtuelle, etc. Mais le Learning Lab, elle leur fait financer. Et comme on valide le groupe dédié, la Direction des ressources humaines qu'on connaît très bien et qui est un peu rigolote, nous met dans les mains un défi. Elle nous dit, nous avons trois problématiques. Une problématique de management pour les directeurs de magasins et les managers dans les magasins Monoprix. Une problématique de recrutement et une problématique de fidélisation. Et la DRH, à l'époque, me dit, moi, j'aimerais bien que tu résolves ce problème-là avec tes jeunes, mais en lien avec ce Learning Lab qu'on te finance. Je me suis dit, bon, j'ai plusieurs raisons d'accepter. La première, c'est qu'on a l'habitude d'intégrer les problématiques d'entreprise au sein de nos enseignements. C'est le sens de la pédagogie de l'alternance qu'on me retrouve depuis très longtemps. Puis, j'ai une deuxième raison d'accepter, c'est que quand j'ai recruté Samira, au moment où je l'ai recruté, elle m'avait dit, mais il n'y a pas de problème. Moi, j'ai plein de compétences dans ce domaine-là. Non, Samira, créer un diaporama de sa fille sur Facebook, ce n'est pas du tout ça qui était demandé. Et là, je me rends compte qu'il va falloir qu'on travaille en co-construction avec beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres spécialistes qui ont des compétences différentes, en tout cas des compétences que l'on n'avait pas. Alors, on va vous montrer dans un film. J'avais demandé à Sébastien Gris qui vous fournisse à chacun d'entre vous un casque de réalité virtuelle pour que vous puissiez jouer en direct. Mais à distance, c'était compliqué et il m'a dit que la prochaine fois, ce serait possible. On va vous montrer... Oui. Non, tu aurais dû laisser ça parce que j'attendais la question, mais est-ce que c'est cher ? C'est aussi financé par mon opération. Elle est vraiment très forte, Marie-Pierre. On vous montre le film et après, on vous détaillera le dispositif de projet qu'on a mis en œuvre. J'adore le risque d'essayer de retour. J'adore le risque d'aller en train de regarder. Au revoir. C'est parti. 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 Paris. C'est parti. 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 3 minutes, c'est même de trop. ... Alors, je vous invite maintenant, comme en fait vous êtes vraiment des rapides, je vous invite à passer à la quatrième étape qui se trouve tout en bas du premier canevas. Vous reformulez votre idée phare, celle qui semble être la plus intéressante avec le nombre de gommettes. Après, si vous pouvez vous challenger, si vous pensez qu'une autre desservirait votre attention, eh bien, à vous de le partager, de le dire en équipe. Mais là, maintenant, c'est le moment de se focaliser et de converger vers une idée phare uniquement. C'est parti. Deux minutes. ... ... ... ... Merci. Alors, Paris, Lyon et Toulouse, maintenant, je vous invite à passer à l'étape numéro 5. Donc, l'étape numéro 5, c'est de… Voilà, l'étape numéro 5, maintenant, c'est pour vous aider, en fait, à formaliser un peu plus votre idée, c'est pour la mettre en œuvre. Donc, quelles sont les grandes étapes de mise en œuvre de votre idée ? Parce que nous aimons bien, en fait, que ça ne reste pas à un niveau conceptuel, mais que les gens pensent à l'implémentation. Donc, de la même manière, individuellement, pendant 3 minutes, donc ça, c'est un truc qui est hyper puissant, vous pouvez le réutiliser plus tard, individuellement, et bien pendant 3 minutes, vous allez écrire sur des post-it en majuscules, en commençant par un verbe d'action. Et bien, je vais vous inviter à écouter les consignes, si vous permettez, voilà, parce qu'il y en a qui sont en retard, il y en a qui sont en avant, donc, voilà, écoutez les consignes. Rémi, pardon, la consigne 5, si tu peux la répéter, s'il te plaît. Avec plaisir, parce que je ne sais pas trop si les gens m'écoutent, donc c'est très bien. C'est assez confortable pour moi, je raconte mon histoire. Alors, donc, ceux qui sont en retard, ce n'est absolument pas un souci, parce que vous allez rattraper par la suite, donc vous allez pouvoir finir l'étape précédente. L'étape numéro 5, c'est tout simple. Nous aimons, en fait, amener les participants à penser à la mise en œuvre. Parce qu'une idée, si ça reste une idée, ce n'est pas bon. Et donc, on aime bien, en fait, à ce que les gens pensent à la mise en œuvre. Et donc là, individuellement, en silence, pendant 3 minutes, de la même manière, vous allez écrire sur des post-it quelles seraient, selon vous, les grandes étapes de mise en œuvre. Et au bout de 3 minutes, vous aurez 8 minutes pour partager avec les autres de votre équipe. Alors, vous avez vu ce système où je fais en permanence un niveau individuel et après deux retours en équipe. Et là, pour les activités que vous pouvez avoir avec d'autres enseignants ou d'autres personnels ou avec des étudiants, eh bien, c'est un truc que vous pouvez utiliser. Alors, 3 minutes, individuellement en silence, c'est parti ! 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 Merci. 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 Alors, maintenant, Paris, Toulouse et Lyon, je vous invite à passer au partage de vos grandes étapes au sein de votre équipe. Donc, pendant huit minutes, les trois ou les quatre que vous êtes. Est-ce que c'est clair, Cynthia? Alors, c'est parti. Donc, partagez vos grandes étapes pendant huit minutes. Merci. 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 Alors, il vous reste quatre minutes, quatre minutes pour partager vos étapes. Merci. 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 Toulouse a une question dans le chat. Si on pouvait leur apporter une réponse. Je vais regarder. Donc là, il reste une minute. Ah oui. Alors, le thème PMT, c'est une petite erreur sur l'imprimé. Donc, ne tenez pas compte de cette petite erreur. Mais ça, c'est ceux qui vont un peu trop vite, là. Rémi, tu peux peut-être vous donner la souris aussi ? Parce que l'écran est grisé. Voilà. Super. Merci. Je regardais la question dans le chat, Cynthia. Ah, pardon. Je t'en prie. À peine on s'entend parce que c'est pas évident, mais on va y arriver. Oui, oui. Ça marche. Ça marche. Ce genre de choses, il faut y croire et ça le fait. Les gens sont autonomes, ils ont un cadre, ça le fait. Absolument. Je pense qu'il y a une main levée aussi dans la salle polyvalente de Toulouse. Je ne sais pas si tu l'as vue. Alors, je ne peux pas voir. Alors, si la personne qui a la main levée peut poser la question en direct, je peux y répondre. Sinon, nous allons passer à l'étape numéro 6. Non, mais c'était par rapport à la question précédente dans le chat. Il n'y a pas de souci. Merci. Donc, là, vous avez maintenant la séquence numéro, l'étape numéro 6. Donc, peut-être qu'il y a tous Rémi pour l'étape numéro 6. Oui. Donc, est-ce que Paris, Lyon et Toulouse, êtes-vous prêts ? Ici, Cognac-G. Oui, ils sont prêts. Ils sont prêts. Alors, cette étape numéro 6, elle est vraiment importante parce que c'est ça, en fait, que vous allez remettre à votre groupe. C'est cette formalisation de votre idée. Donc, vous avez tout plein de petites cases à remplir. Donc, vous avez un temps assez conséquent, 15 minutes. Et vous avez, par exemple, le nom de votre idée. Donc, un nom assez court qui fait le résumé de votre idée. Après, vous avez en une phrase quelque chose qui est un peu plus explicatif, donc qui est autosuffisant. Après, vous avez une description des idées qui correspondent à votre travail précédent par rapport aux étapes de mise en œuvre. Vous avez les bénéfices. Donc, identifier quels sont les bénéfices pour les usagers. Donc, c'est les étudiants, les enseignants, s'il y a des chercheurs. Et aussi, et peut-être même plus important, eh bien, ceux qui vont embaucher vos étudiants. Parce qu'en fait, finalement, ce sont les clients finaux de votre organisation. Et puis, vous avez aussi les freins. Et là, si vous regardez bien, alors, il y a une petite erreur sur l'imprimé. Je suis désolé. Je l'ai vu trop tard. Donc là, les freins, c'est identifier ce qui pourrait freiner la mise en œuvre de l'idée. C'est au niveau de l'impact cabinet. Peu importe. Et après, quelque chose au niveau de la faisabilité. Eh bien, vous choisissez entre 1 et 6. Si c'est simple ou si c'est complexe à mettre en place. Et puis, au niveau de l'impact. Donc, si ça a un impact positif, faible ou alors très fort sur votre organisation, sur vos raisons d'être, qui est finalement de former des étudiants pour le monde du travail. Alors, est-ce que c'est clair pour les uns et pour les autres ce qu'il faut faire pendant 15 minutes ? Je pense qu'il y a une question à toi, Rémi. Oui, allez-y. Ils disent, c'est quoi PMT ? Ah oui, mais si vous regardez sur le slide que j'envoie, en fait, c'est une erreur. C'est une typo sur l'imprimé. Donc, oubliez PMT. C'est rien. C'est mon erreur à moi. Ça arrive parfois. Mais on cherche pas l'imperfection. On cherche, en fait, à faire quelque chose qui soit… Sur notre organisation. Voilà, sur votre organisation. Et donc, essayez de faire quelque chose qui a du sens, qui peut apporter de la valeur à votre groupe avec la formalisation de votre idée. Donc, toutes les idées ne seront pas forcément excellentes. Et en fait, comme chaque équipe va générer une idée, il y aura probablement des idées qui vont être intéressantes. Vraiment intéressantes. Alors, croyez-y. Et vous avez 15 minutes pour remplir cette fiche idée. Et après, vous pourrez la digitaliser avec l'état numéro 7. Car nous aurons, en fait, ceux qui vont aller plus vite pourront faire une petite pause. Et nous nous retrouvons tous, dans tous les cas, à 17h35. Donc, 17h35, nous sommes tous dans les salles pour écouter les idées de notre équipe. Alors, on se focalise. C'est l'étape numéro 6. Formaliser votre idée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ha, c'est parti. Surfeh賞. C'est parti. Merci. 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 C'est-à-dire qu'il y a des études ? Non. Nous les encourageons, par leur donner une parole, pour les détails et l'extension de leur recherche, et encourager la collaboration de toutes ces recherches ensemble. Nous nous encourageons une démocratique hesse, et nous sommes permettant de voir ce qu'ils ont apporté. C'est-à-dire qu'ils ont apporté des carottes en pointe et des carottes en pointe sont justifiés, par les testimonials de tous les gens. Debrit de deux pages, vous pensez-vous, de 15 perspectives, Debrit de deux pages, c'est-à-dire qu'ils ont apporté. C'est-à-dire qu'ils ont apporté de deux pages. C'est-à-dire qu'ils ont apporté des carottes. 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 Mais c'est un peu la force. C'est pas juste la réponse qui a été la réponse. C'est un peu la réponse qu'il y a un peu la réponse. C'est un peu la réponse. C'est un peu la réponse. C'est un peu la réponse. Pour le faire, il faut se sentir une question. Oui, un peu la réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous essayons de placer le niveau de l'offense, je ne sais pas comment dire ça, mais l'offense est donnée par chaque, et de pouvoir justifier la prise de risque en 10 ans, c'est quoi que vous avez raison, c'est ça que vous voulez dire, mais vous avez lancé une tête digne. C'est un peu la question et c'est sincère, il faut dire ça à vous. En effet, dans toutes phases, pédagogiquement, il faut avoir ton groundwork, pas dans votre moyenne. Il faut que les gens de la rume, 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 de la rume. Il faut que vous prenez, que ce ne soit pas la bonne réponse, pour que vous prenez, de chercher contre l'information et de votre profonde recherche, aussi, la nutrition, le faire, par votre groundwork. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 écoles et aussi au sein des différentes écoles et on a pensé donc à un projet qui consisterait à créer une bourse à l'innovation pédagogique. L'idée ce serait de créer une plateforme qui permette de déposer à la fois des existants donc là on a vu trois retours d'expérience aujourd'hui mais il y en a plein d'autres qui ont été faits donc de pouvoir les cartographier pour que ça puisse solliciter des idées chez les autres formateurs en disant bah oui finalement moi j'ai un besoin un peu similaire je pourrais prendre contact avec tel ou tel formateur ou tel ou tel responsable de formation ou les équipes digital learning ou innovation qui ont travaillé pour pouvoir mettre en oeuvre ce projet là donc un dépôt de d'offres finalement sur l'existant un dépôt de besoins aussi je sais pas moi j'ai monoprix m'a demandé l'innovation pédagogique je sais pas comment faire je lance mon besoin et puis j'ai peut-être des équipes de paris qui répondront à la réalité virtuelle ou des choses comme ça donc donc voilà je vais pas forcément développer plus pour nous c'est assez assez simple c'est moyennement qu'on compte moyennement complexe à mettre en oeuvre la partie technique nous paraît pas très complexe c'est plus l'appropriation sur lequel on pense avoir quand même des freins parce qu'il faut le lancer pour lancer la cartographie de l'existant pour faire quelque chose qui soit à la fois assez complet mais à la fois assez structuré pour qu'on s'y retrouve et puis un point qu'on a quand même identifié c'est comment est-ce qu'on fait vivre ça donc ce soit pas l'outil de plus mais comment est-ce qu'on va inciter influencer sans obliger comment est-ce qu'on va créer des espèces de rituels peut-être en ayant l'innovation enfin le prix du projet innovant du mois ou du trimestre histoire que ça s'inscrive dans un vrai rituel et pas dans un énième outil du du groupe retour dans mon équipe ce que vous voyez des choses complémentaires non voilà en synthèse merci bravo et bien donc maintenant c'est toulouse bonjour à tous donc nous on est les meilleurs bien évidemment alors moi je suis professeur de droit donc on va on va vous montrer l'idée de notre équipe par un petit exemple concret alors j'aimerais bien avoir votre réaction votre réponse vous suivez bien mes mouvements alors nous allons apprendre aujourd'hui un terme important en droit des contrats qui est l'offre tacite l'offre tacite pas d'écrit je ne crie pas deux euros les tomates non offre tacite donc je vais vous donner un exemple d'une offre tacite boîte boulogne samedi soir est ce que vous imaginez si je fais une offre tacite oui vous avez la réponse maintenant puisqu'on est très inspiré par l'équipe numéro 2 qui était de lyon l'interculturalité tout ça puisque vous avez une offre tacite on a une acceptation tacite attention l'acceptation tacite je me balade sur la plage grecque et je me lance à la nage je nage super bien à mon avis à un moment donné je commence à voir la tasse mais en fait je m'entraîne sur la plage le sauveteur alerte malibu nouvelle version dwayne johnson me voit et vient sauver la bête et moi je suis un nageur je m'entraîne sauf qu'en graisse ça veut dire oui il est venu me sauver donc notre idée pour faire bref puisque c'est qu'une seule minute c'est l'utiliser lui le rire et l'humour pour apprendre donc le prof bien sûr qui peut inciter à donner des exemples le foc surprenant choquant pour inciter à la mémorisation l'apprentissage les étudiants peuvent même faire la même chose par exemple lors d'une présentation ils vont tirer au sort deux ou trois ou un mot le foc surprenant etc qui doivent glisser tout doucement dans la présentation que leurs collègues doivent trouver en incitant les autres à chercher ou en début de cours quand on choisit des groupes de manière aléatoire ils peuvent mimer l'humeur du jour ou se présenter de manière drôle pour ceux qui le souhaitent bien sûr ok les inconvénients bien évidemment c'est des problèmes de grossièreté d'humour malveillant d'incompréhension des problèmes interculturels voilà sur l'humour voilà mais nous pensons que l'apprentissage peut être vraiment stimulé merci alors avons nous une autre ville qui souhaite présenter autre chose et gagner alors paris se lance au jeu et gagne on va voir qu'on va voir allons-y paris on n'est pas dans l'humour donc enfin beaucoup moins et bravo c'était super alors ça rejoint un petit peu ce qu'a proposé thomas voisson à lyon donc on est parti nous à développer en fait un concept qui s'appellerait les cofoides c'est à dire comme aujourd'hui ce qu'on vient de faire comme exercice mais tous les vendredis ou un vendredi par mois ou un vendredi par an mais en tout cas avoir un temps dédié dans nos agendas dédié au développement d'une pédagogie adn groupe igs et qu'on puisse partager finalement les success stories des uns les épreuves des autres et qu'on puisse effectivement faire pas mal et mettre avant notre pédagogie adn donc sur les grandes étapes on a construit un peu effectivement les les six parties un il faut bien évidemment valider le projet par notre gouvernance parce que sinon on pourra difficilement mettre quelque chose comme ça trouver un lieu un lieu qui peut être hybride mais un environnement assez créative avec des modalités de fonctionnement un cadre lancer des une communication et des inscriptions avec des thématiques c'est à dire que c'est pas tous les vendredis c'est sur certaines thématiques et puis avoir quelqu'un qui va animer ce temps dédié avec un peu d'icebreaker de l'inspiration des temps d'idéation pour effectivement construire des choses ensemble parce que le on va dire pourquoi on est parti là dessus c'est qu'on avait vraiment le sentiment quand on voit et notamment moi qui me balade un peu au niveau national un peu partout il y a des choses magnifiques chez nous qui sont faites mais personne ne le sait donc en fait il y a vraiment ça et vraiment on a un savoir faire énorme en innovation en accompagnement et du coup on se disait que c'était bien d'avoir des temps dédiés tous ensemble pour construire des choses et donc on va animer ce temps on va construire aussi des outils collaboratifs donc un chat un outil pour montrer en fait tous ces projets donc ça rejoint aussi le projet donc de lyon et puis on va mesurer aussi un impact de savoir à quoi ça va servir donc quel feedback quel capia et on aura et comment on va voir si ça peut effectivement développer innovation chez nous donc on a identifié les avantages ben ça va créer un esprit de coopération intercampus ça peut créer aussi des opportunités business internes et externes on va communiquer aussi sur nos success stories et nos échecs parce que l'idée aussi c'est si on a un projet qui s'est planté à comprendre et essayer de s'aider les uns les autres pour éviter de se retrouver dans de telles situations et ça peut favoriser aussi la qualité de vie au travail du bien-être parce que ça sera un côté un peu happy friday on peut le décliner sur d'autres moments en fait de l'année les freins pas il faut quand même pas que ça soit facultatif c'est à dire t'es inscrit t'es inscrit mais bien sûr on a tous des contraintes ignorantes à nos jobs donc ça va pas être simple faut pas que ça soit une usine à gaz à monter et bien sûr faut que ça soit soutenu voilà donc je voulais partager ça avec vous merci parce que c'est toute une équipe de quatre et puis j'ai terminé voilà merci et peut-être pour clôturer on va demander s'il y avait une équipe qui était en ligne avec nous ou des personnes qui ont travaillé en ligne seules et qui souhaitent présenter ou en équipe qui souhaitent présenter leurs leurs idées aussi sont les bienvenus ils peuvent prendre la parole il faut oser aussi nous on avait une équipe qui était brillamment représentée par agnès agnès je te donne la parole j'ai pas le lien j'ai rien du tout en fait agnès très sincèrement donc là tu m'oblige un peu de toi si vous verrez mon écran pas du tout voilà est ce que vous voyez oui vous m'entendez bien également oui également bon peut-être pour expliciter le contexte on a eu quelques difficultés au début pour se lancer je crois même qu'on était assez en retard après ce que j'avais compris je sais pas si le groupe le groupe est là on a essayé de rattraper notre retard en postant les vidéos du coup sur le sur le tchat et ce qui nous a permis de vraiment de trouver grâce à nos présentations respectives de faire connaissance et puis trouver un axe de rapidité on sait tous regarder les vidéos finalement de chacun de son côté parce qu'on avait plein de connexions et ensuite ben ça nous a permis aussi de créer notre équipe et et on a pu tous travailler avec un bon échange et un bon brainstorming donc les constats c'est ce que vous voyez à l'écran focalise toi sur l'idée quelle est votre idée ah ben l'idée on sait on sait l'idée phare qu'on a choisi c'était de co-créer des contenus pédagogiques sujets corrigés gris d'évaluation par compétences avec nos titres et trouver un système de partage donc ça c'était l'idée avec les différentes étapes qui vont de la création des équipes de de travail jusqu'à l'étape 6 qui est proposée mettre en oeuvre une solution IT pour partager les ressources et accompagner le changement pardon l'étape 7 est ici donc il faudrait qu'on remonte on a appelé notre projet coco collaborer pour co-créer donc voilà et puis bien on a travaillé sur les bénéfices et les freins qui à mon avis ressemblent pas mal à ceux de nombreuses équipes et on n'avait pas fini on s'était arrêté là donc sur les bénéfices on voyait l'harmonisation pour les bénéficiaires le même niveau d'information la mutualisation l'économie d'énergie aussi qui pourrait être énorme pour le groupe et pour les individus les gains de temps bien sûr à terme parce qu'au début c'est un énorme projet et l'idée c'est de créer du lien naturellement et du team spirit partout dans toutes les villes et sur tous les sites et puis les freins bien sûr c'est l'argent le temps et la variabilité des investissements individuels voilà et on en était là on n'avait pas fini super merci Agnès de faire vos pieds levés ouais merci Nathalie et merci aux équipes surtout à l'équipe parce qu'on a bien travaillé on était mal parti mais on s'est redressé merci génial Cynthia il est 18h il y a encore un petit peu de temps ou tu veux clore maintenant ? je pense que c'est à moins que tu aies quelque chose à dire encore Rémi donc je pense que je vais passer à la conclusion mais je te laisse une minute si tu peux clôturer l'atelier alors oui moi il y a un truc qui m'intéresse alors d'abord c'est remercier toi pour nous avoir fait confiance et puis bien sûr les trois personnes sur chaque site et Béatrice et puis Sébastien qui a fait un travail remarquable au niveau technique parce que sans la technique et bien c'est très très compliqué et là c'était vraiment très chouette peut-être aussi juste regarder ce qui a été fait au niveau de facilitation graphique est-ce qu'il est possible d'enlighter de voir uniquement ce qui est fait au niveau de facilitation graphique alors là il faudrait que l'un d'entre nous ou l'un d'entre vous puisse dans Teams focaliser uniquement sur le sur le dessin on va demander à Cyril peut-être de mettre voilà ce qui a été fait sur cet atelier si on peut le montrer Cyril tu peux mettre j'ai pas la possibilité de mettre en évidence normalement je pense que c'est Sébastien qui voilà si je parle normalement ça se prend en évidence voilà ça y est ok je suis mis en évidence voilà mais en tout cas toutes ces belles réalisations de Cyril vous seront envoyées prochainement comme vous savez aussi ça me permet de faire le pont et je pense qu'on peut applaudir voilà Rémi et Cyril pour donc donc Cyril pour cette belle journée il a voulu vraiment garder les marques de cette journée je dirais des marques parce que les traces ça s'efface vite les marques restent donc merci merci beaucoup Cyril pour la deuxième convention de nous accompagner merci aussi à Rémi pour cette animation en commodale aussi qui comme vous l'avez bien compris ça n'a pas été très très facile mais on a réussi ensemble donc grâce à la confiance merci beaucoup Rémi et voilà donc on arrive à la fin de cette journée qui est le début d'un grand parcours vous savez les conventions pédagogiques commencent l'année parce que c'est un point de départ comme vous savez que c'est pas du tout la fin c'est bien le début et toutes ces idées que nous avons vues pendant cette journée seront déployées d'une façon approfondie tout le long de l'année à travers donc des ateliers pédagogia qu'on anime celui de Lyon il est bien arrêté et Nathalie tu peux peut-être dire la date on est en novembre mais j'ai pas la date en tête donc c'est la deuxième semaine du mois de novembre avec Toulouse on verra et à Paris ça serait au mois d'octobre donc on va vite vous envoyer les invitations pour approfondir justement des ateliers pour approfondir des idées des projets qui sont nés de cette journée et comme vous l'avez entendu aussi dans le message de Roger Serres le matin ce qu'il souhaite qu'on n'attende pas deux ans pour être Paris-Lyon et Toulouse sur un même lieu géographique il souhaite qu'en 2022 en août 2022 qu'on puisse pas attendre 2023 pour se réunir et que la convention va être reconduite l'année prochaine en août prochain donc on se donne rendez-vous voilà à être tous ensemble si bien sûr la crise sanitaire le permettra d'ici là je n'ai qu'à remercier vraiment chacun mais chacun et chacune d'entre vous parce que c'est grâce à vous qu'on va partir avec des étoiles donc dans les yeux cette journée nous a donné plein d'idées nous a lancé vraiment sur des thèmes d'actualité des thèmes qui sont très très chers pour notre communauté apprenante donc je vous remercie d'avoir contribué chacune et chacun à sa façon dans la réussite de cette journée et il ne me reste qu'à vous dire à tous peut-être applaudir l'équipe de l'équipe DSI ils ont fait un travail monstre et vraiment grâce à cette belle énergie qu'on a pu être connectée qu'on a pu profiter donc du partage Paris Lyon et Toulouse mille merci encore pour cet accompagnement très vite on va vous envoie très vite on va vous envoyer donc la capsule vidéo dès qu'elle est prête et aussi on va vous envoyer une évaluation de la journée une petite évaluation des ateliers de chacun des ateliers une évaluation aussi de la journée d'une façon globale parce que on part de principes qu'on s'améliore tout le temps et grâce à vous qui êtes notre miroir réflexif on peut toujours viser plus haut et d'une façon différente et meilleure peut-être aussi par rapport au sprint d'idéation ce que vous avez produit je demande peut-être à Ed et à Nathalie de pouvoir récupérer ces documents l'idéal c'est de les avoir en version numérique sinon c'est nous qui allons les numériser pour aussi faire un petit album de vos idées et grâce à vos idées donc foncer sur des projets sur des idées pendant l'année sur des idées qu'on exploitera au cœur de Pédagogia donc vos idées c'était pas un moment juste deux heures pour sortir le meilleur de vous-même on va prendre le meilleur de vous-même et on va encore donc le développer l'améliorer et on reviendra vers vous donc en vous envoyant un album de toutes vos idées donc pour celles et ceux qui l'ont fait d'une façon numérique n'hésitez pas à me l'envoyer en mettant Béatrice en copie on va justement donc concocter tout ceci et pour la version papier si vous n'avez pas eu l'opportunité de la mettre justement en numérique on le fera pour vous et encore une fois grand merci à chacune et à chacun vous étiez formidables on a passé une journée extraordinaire ensemble bravo vraiment voilà l'adrénaline était très très élevée au début de la journée et là on peut partir tous ensemble vers un cocktail où on peut trinquer donc à notre communauté apprenante à notre communauté au cœur d'une société apprenante où on peut être différent et s'accepter travailler ensemble dans la joie dans le bonheur dans l'épanouissement et où on peut être semblable aussi et s'enrichir mutuellement Grand merci et on se donne rendez-vous très prochainement Applaudissements